Si est-il le grand soir pour la Zara au concours Eurovision 2023 de la chanson ? Le samedi 13 mai, la représentante française défendra nos couleurs avec son titre évidemment. Découvrez dès à présent son ordre de passage. On ne saurait dire si l'Eurovision si est-il politique mais une chose est sûre, l'ordre de passage dans le concours a son importance. Pour cette édition 2023 qui se tient à Liverpool ce samedi 13 mai, et en direct sur France 2 dès 21h, avec Stéphane Bern et Laurence Boccolini au commentaire, notre représentante française Lazara chantera son titre évidemment dans la première moitié de la finale. Si est-il à dire parmi les 13 premiers artistes sur les 26 en compétition ? Une mauvaise place selon certains Europans qui estiment que les chances de l'emporter sont supérieures en assurant sa prestation dans la seconde moitié. Eurovision 2023, la Zara et les favoris dans la même partie de tableau il y a évidemment toujours des exceptions à la règle comme en 2014 et 2015. Et cette édition pourrait également s'ajouter à la liste puisque tous les grandissimes favoris de l'Eurovision 2023, à l'exception de l'Ukraine, chanteront dans cette première moitié de la finale. A savoir la Suède, avec l'Orin, la Finlande, l'Italie, l'Espagne. Et la France. Le pire scénario possible pour la Zara. En effet, il sera forcément plus difficile de se démarquer et de sortir du lot alors que les prestations marquantes enchaîneront en quelques minutes. Mais la représentante tricolore peut toutefois compter sur une scénographie très travaillée mêlant longue robe, jeux de lumière, effets pyrotechniques et drapeau tricolore. Eurovision 2023, un ordre de passage compliqué pour la Zara. Alors qu'à l'issue des deux demi-finales, programmées mardi et jeudi, les téléspectateurs ont découvert le nom des 26 pays qualifiés pour la grande finale du samedi 13 mai, dont 6 qu'il était automatiquement, le très attendu ordre de passage a finalement été dévoilé au public. La Zara chantera ainsi en sixième position, juste après la Serbie et juste avant Chypre. Une place jugée pas forcément avantageuse par les spécialistes de l'Eurovision. La Suède, numéro 1 chez les bookmakers passera en neuvième position. La Finlande, autre favori, en treizième position. A lire aussi Eurovision 2023, découvrez les images de l'incroyable prestation de la Zara en intégralité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501